Et vous êtes née en quelle année sans vous discute ? Alors là, si je vous dis mon âge, je vais dire que ce n'est pas possible. Enfin, c'est entre nous, je ne sais pas que ça se sache. Je suis née le 21 novembre 1936. J'ai 67 ans. Vous écoutez « Aparté en coulisses », balade dans les méandres de la création, le théâtre des martyrs en podcast. « Aparté en coulisses ». Épisode 1. Le petit chaperon rouge de la rue Pigalle. Un spectacle de Florence Ebelinck. Alors, je m'appelle Florence Ebelinck, je suis comédienne. J'ai 50 ans, je suis née à Gans. J'ai vécu en Flandre jusqu'à 17 ans. Trois ans à Bruxelles. Après, j'ai vécu 16 ans à Paris. Et maintenant, je suis de retour à Bruxelles depuis 14 ans. Voilà. J'ai beaucoup voyagé. Le petit chaperon rouge de la rue Pigalle, c'est une prostituée qui s'appelle Cathy. C'est une femme que j'ai rencontrée quand elle avait 67 ans. et qui tapinait juste en bas de chez moi. J'habitais rue Pigalle et elle tapinait juste en bas de chez moi. Et c'est mon fils qui l'avait appelée comme ça, qui l'avait surnommée le petit chaperon rouge parce qu'elle avait toujours un petit manteau rouge. Été comme hiver, elle avait son petit manteau rouge. Et donc, ce spectacle raconte l'histoire de cette femme qui a été prostituée à Pigalle et qui m'a raconté sa vie à moi, Florence. Quand j'ai eu 21 ans, j'ai volé de mes propres ailes. Alors, je cherchais du boulot et puis tout ça. Et puis, pour m'en sortir, j'ai travaillé dans des bars comme ça, hôtesse, mais on n'avait pas de contact avec les clients. On servait simplement le champagne et puis voilà, on n'avait rien d'autre. Puis un jour, il y avait quatre hommes qui viennent et il manquait donc une femme. Et moi, comme j'étais mignonne et pas mal foutue, ils m'ont dit, tiens, Cathy, si tu veux. Je dis, non, moi, je ne veux pas, moi, je ne veux pas. Et puis, ils m'ont dit, mais si, 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 mais rien du tout. Alors, bon, on buvait du champagne, on était derrière. Et puis, pour monter, il fallait sortir aller dans les hôtels. Moi, je ne voulais pas. Elle me l'a racontée d'une certaine manière. Ensuite, je suis partie à sa recherche parce qu'elle avait disparu. Et j'ai interviewé d'autres personnes qui m'ont aussi raconté sa vie. Et je me suis rendu compte que ce n'étaient pas les mêmes versions. Alors, Stéphane Arcas, le metteur en scène, m'a proposé Nicolas Luçon comme partenaire. Et donc, il est mon partenaire de jeu pour interpréter cette galerie de personnages. Le premier personnage qu'il interprète, c'est le personnage de mon fils, qui a 18 ans, au moment où je lui pose des questions. Je trouvais ça normal d'avoir des sex shops dans mon quartier. Je ne pouvais pas définir exactement ce que c'était, mais juste que ça contenait le mot sex. Ça me faisait rigoler. Et la dernière personne qu'interprète Nicolas, c'est Nadia, la nièce de Cathy que j'ai rencontrée et qui habite Rouen. Moi, je la voyais être très classe, très grande dame. À la fin, j'ai demandé des explications à maman et elle disait qu'elle était escort girl. Mais quand je posais trop de questions sur Tata, maman me disait, t'occupe pas, elle a sa vie à Paris. Mais il devait savoir, papa et maman sont montés à Paris plusieurs fois la voir quand même. Ils sont allés au Moulin Rouge. Maman m'a dit, waouh, c'est la vie de folie sur Paris avec ta tante, c'est l'argent. Une soirée à 300 euros, ça lui fait pas peur. Ah, c'était très grandiose. Mais c'est normal, en fait. Elle est parisienne et elle s'est fait sa vie là-bas. Après, moi, je pense que j'ai un peu de sa graine. C'est le côté battant. Je dis toujours à mon fils, toujours, toujours avoir la tête hors de l'eau. À parter en coulisses. Je suis arrivée à Paris en 91 et le premier endroit où j'ai habité, c'est rue des Trois Frères. C'est juste au-dessus de Pigalle, c'est sur la butte Montmartre. À ce moment-là, j'ai découvert l'ambiance de ce quartier qui n'est plus du tout l'ambiance du quartier aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu un peu bobo, comme ça, il y a plein de magasins de fringues. Mais à l'époque, c'était un quartier assez populaire. Et en dessous de chez moi, il y avait un bar de nuit. Et donc, de mon appartement, j'habitais au quatrième étage. On entendait la nuit les basses, boum, 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 du bar en dessous. Maintenant, c'est devenu un salon de thé. Et donc, à côté, tout autour de la place Pigalle, il y avait tous ces bars à filles avec ce qui était très impressionnant. Au début, quand on arrive, surtout, j'arrivais avec ma petite poussette parce que j'avais mon fils qui était nouveau-né. Donc, je passais dans les rues avec ma poussette. Et donc, en fait, il y avait plein de mecs dans la rue qui essaient d'alpaguer le client, de les faire rentrer à l'intérieur en pleine journée. Parce qu'il y a des gens qui viennent. Il y a des filles qui font des pole dance et des trucs comme ça. Et ça aussi, ça a disparu. Donc, c'était un univers très coloré et masculin. Il y avait beaucoup d'hommes sur le trottoir. Mais finalement, assez vite, en tant que jeune mère avec un bébé, ça devient assez sympathique. Ils vous connaissent, ils vous saluent, les gens vous saluent. Ainsi que les prostituées. Dans Marie Pigalle, il y avait trois prostituées. Il y avait Cathy qui était juste en bas de chez moi, qui était la plus âgée. C'est incroyable. Vous n'ayez jamais fait de changement d'esthétique ? Non, pas pour l'instant. Mais je ne dis pas mon âge. Parce que les amis des clients, si je dis que j'ai 67 ans, mais le corps, il est comme au premier jour. Moi, je m'entretiens beaucoup. Je fais du sport. Je prends des douches froides. Comme j'ai été élevée à la dure. Donc, ça ne me fait pas peur. Dehors, le froid, les intempéries que j'ai l'habitude. Donc, mon corps est habitué. Vous n'êtes jamais malade ? Jamais, 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 jamais. Je fais toujours de l'eau glacée. Une demi-heure à l'eau glacée. Je me mets des bonnes crèmes. Une hygiène de vie corrette. Je ne me bois pas. Je ne pume pas. Je suis sérieuse. Je n'ai pas de petits copains. Cathy habitait près de la gare du Nord. Mais elle avait son studio où elle recevait ses clients juste à côté de chez moi. Moi, j'habitais au 73. Et au 71, elle, elle avait son studio qui était vraiment tout petit, 12 mètres carrés au septième étage sans ascenseur. Donc, à chaque fois, elle montait ses sept étages à pied avec les clients. Elle redescendait sept étages. Et donc, entre deux clients, parce qu'elle n'était plus toute jeune, donc elle n'avait plus énormément de clients, elle passait la majeure partie de son temps sur le trottoir à dire bonjour aux gens qui passaient. Je passais tous les jours avec mon fils. Et un jour, je ne sais pas ce qui m'a pris. Sans doute parce qu'elle était vraiment si différente des autres prostituées. Elle n'avait pas du tout cette vulgarité. Elle avait un air un peu chic, comme ça, apparemment chic, parce qu'elle avait son petit manteau rouge qu'elle portait toujours. Mais en dessous, quand son manteau était ouvert, on voyait quand même qu'elle avait une chemise un peu transparente, assez transparente et qu'elle ne portait pas de soutien-gorge. Donc, on voyait quand même ses seins. Donc, son manteau était ouvert. On voyait la prostituée, mais quand son manteau était fermé, elle était hyper bourgeoise. Elle avait une petite coupe très chic, une petite permanente, des boucles d'oreilles, des hauts talons, un manteau qui était assez long. Donc, elle ne faisait pas du tout aguicheuse. D'ailleurs, elle disait toujours, ce n'est pas moi qui vais vers les hommes, c'est eux qui viennent vers moi. Et donc, un jour, je lui ai demandé comme ça, je lui ai dit, Cathy, est-ce que... Et si vous me racontiez votre histoire ? Et j'avais beaucoup de succès. Je plaisais beaucoup aux hommes, peut-être façon de faire l'amour, peut-être la gentillesse, peut-être... Puis dans chaque homme, je trouve du bonheur. Parce que je n'ai jamais prononcé le nom de papa, jamais prononcé le nom de maman, jamais de caresse, jamais de tendresse. Donc, tout ça, ça manque. Et c'est ça qui m'a poussée à faire ce métier. Et donc, chaque homme, je trouve... Pas du plaisir, non. Mais une satisfaction d'avoir un petit bisou, puis d'avoir l'argent. Alors, c'est bon. Voilà. Et donc, je l'ai invitée, je lui avais fait un bon repas. Et j'ai mis l'enregistreur, à l'époque, c'était un petit enregistreur à cassette. Et donc, tout en mangeant, on entend les bruits de bouche et tout ça. Elle m'a raconté toute sa vie. Elle a commencé au début. Et elle m'a raconté plein de choses assez intimes, assez dures, assez troublantes. Et on s'est dit... qu'on continuerait. Qu'elle aurait encore d'autres trucs à me raconter. Et ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait, je ne sais pas pourquoi. C'était juste comme ça. Après, j'ai déménagé. J'ai déménagé, j'ai quitté Pigalle, j'ai quitté la rue Pigalle et je suis revenue vivre en Belgique. Et puis, un jour, je me suis dit « Tiens, ça fait un moment que je ne l'ai pas vue, cette Cathy. Qu'est-ce qu'elle est devenue ? » Et j'ai réécouté les cassettes longtemps après, en 2018, alors que j'avais fait l'enregistrement, en 2002. Et je me suis dit « Tiens, elle a quand même... » Elle m'a livré quelque chose. C'est assez unique comme témoignage. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire le spectacle. Elle était très maternelle vis-à-vis de moi, il me semble. Très amicale. Elle souriait toujours. Elle disait toujours bonjour. Je ne savais pas que c'était une prostituée. Je ne faisais pas du tout le lien entre elle et les sex shops. Pour moi, elle était une amie. Elle était quelqu'un qui vivait en bas de la rue. Je ne savais pas pourquoi elle restait comme ça, devant chez nous. C'était des questions qui ne se posaient pas pour moi. Parce que, pour moi, tout le monde avait un métier normal. On se levait à telle heure le matin, on rentrait à telle heure le soir. Je ne me rendais pas compte qu'il pouvait en être autrement. Et surtout pas dans le cas de Cathy. Parce que c'était une personne que je voyais tous les jours. Ça aurait sûrement changé mon regard sur elle, si tu m'avais expliqué son métier. J'aurais eu un regard de jugement, peut-être même des moqueries, sans comprendre la profondeur de ce que c'est. Alors que j'ai certainement été une source de bonheur pour elle. Et ça aurait gâché ça. Et c'est à ça que sert le théâtre aussi. C'est de rentrer, de s'approcher de quelque chose, d'un sujet. Et à partir du moment où on s'intéresse, où on s'approche, forcément, notre regard évolue. Parce que ce qui fait qu'on a des a priori, c'est l'ignorance. C'est ce que me dit mon fils. Mon fils me dit, si je n'avais pas connu Cathy, sans doute que j'aurais eu des a priori vis-à-vis des prostituées. Et effectivement, je pense que n'importe qui qui verra ce spectacle aura un regard un peu différent sur les prostitutions après. La lutte des femmes est quelque chose que j'admire profondément. et de voir cette femme-là qui est arrivée et qui est partie d'un passé tellement compliqué et de voir sa tentative, parce qu'on ne sait pas si elle a vraiment réussi. C'est une des questions du spectacle. Est-ce qu'on s'en sort ? Qu'est-ce que c'est que s'en sortir ? Mais je trouve que de voir cet effort-là et cette lutte-là, je trouve que ça mérite un spectacle. Le Petit Chaperon Rouge de la rue Pigalle, c'est un spectacle sur la survie et en particulier la survie d'une femme. La lutte et le courage d'une femme. Le Petit Chaperon Rouge de la rue Pigalle sera joué du 21 septembre au 9 octobre 2021 dans la petite salle du Théâtre des Martyrs. Retrouvez Florence Ebelinck et Nicolas Luçon dans une mise en scène de Stéphane Arcasse.